Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, 11ème manche sur 16 de cette saison 2, F1 22 avec AlphaTory, Grand Prix de Belgique, donc post-saisonnière, on a beaucoup, beaucoup de temps avant ce Grand Prix, voir si on peut aller faire quelques petits trucs. Alors on est toujours en premier en R&D, pour l'instant on verra si on le sera toujours pour le Grand Prix de Belgique. Alors un changeur thermique, c'est parti pour le Grand Prix de Zandvoort, vous savez quoi, je vais le tenter en accéléré, parce que pourquoi pas, ça nous ferait passer premier et de loin devant Ferrari en termes de moteur, je crois qu'on est premier partout, on est premier au châssis, et on est possiblement premier en aéro aussi, on serait premier partout, c'est magnifique, par contre on n'a plus de point pour améliorer quoi que ce soit, c'est un peu tristoune, donc on est parti pour la pause saisonnière directement, et voir si on peut aller faire quelque chose d'autre, on a des ressources le 22, la fiabilité qui n'est pas passée, et est-ce que l'échangeur thermique passe en accéléré ? Je m'en fous, tu étais pas comment on a été validé ce week-end, si tu peux les relancer, rends-toi sur l'écran R&D, on voudrait réagir suite à un article, mais on a besoin de ton aide. Je sais pas moi, Hamilton, j'avais déjà Hamilton je crois, mais de toute façon, face à face en vrai, on est tout à fait honnête, on s'en fout. Ah oui, problème carrément, Hamilton c'est un problème, et ça s'est pas passé, dommage, je l'aurais tenté, je l'aurais tenté, on va peut-être perdre notre lead là en R&D, parce qu'on a loupé deux améliorations, c'est assez terrible, et puis on va voir du coup la météo au Grand Prix de Belgique. Alors est-ce qu'on est toujours premier en R&D, c'est la vraie question, déjà en tout cas il va pas pleuvoir en Belgique, MDR, même si ça va se couvrir à la fin, et personne n'a amélioré durant la trêve estival, what the fuck ? Ok, si, il y a Alfa Romeo, Alpine qui ont amélioré, McLaren, As aussi, Williams, mais on s'en fout, ils sont loin, très bien. Au niveau des classements, on est plutôt Gucci, pour l'instant, 164 points, entre 135 pour Russell, 128 pour Sainz, on est plutôt pas mal, Gasly, K72, c'est un peu loin, même si on reste quand même au premier, au constructeur, avec 15 points d'avance sur Ferrari, c'est pas mal, mais en même temps c'est pas oufissime, est-ce que notre moteur est plutôt ok ? La réponse est oui, on va garder, celui-là, il y aura pas de problème, et c'est parti pour les qualifications. C'est parti les gars, premier tour de qualification 1, les essais se sont bien passés, honnêtement, ça va. Voilà, dommage, j'irai accéléré trop fort à la source, alors il faut savoir aussi que ça fait une semaine que j'ai pas touché à mon simu, parce que c'est un petit voyage, on va dire, on arrive pratiquement à 350 à la fin de Game Mail, detecteur violet, c'est tout à fait logique, vous allez voir mon setup, si vous avez vu la saison 1, on était en 0-0, là c'est pas vraiment différent. Je l'ai vu arriver. J'avais une autre dixième d'avance sur Albonne, et je peux pas refaire un tour, ça doit jouer sur un tour. Vous l'avez entendu, deux minutes. Il y faut, je peux faire un deuxième tour, j'ai assez de sens, cette fois-ci, j'y reviens un petit peu plus. Non ! Ça, c'est pas mérité. Bon bah on va, ça va jouer sur un tour. Bon, le freinage est dégueulasse. Il est un peu loin de Pierre, j'espère qu'il va me laisser passer quand même. Il va pas me laisser passer. Trop loin. Ouais, il me laisse passer ici. Allez, on ne choque pas. Oh, je suis allé tellement précautionneusement du coup. À partir dernier, c'est marrant, mais c'est pas marrant en même temps. Alors, est-ce qu'on a de l'avance ? Normalement, oui, en théorie, sur Albonne, 4 dixièmes. En fait, c'est tellement peu. Mon tour est lent, tellement je suis précautionné. Je fais stop. Dernière réaccélération, huitième, c'est nul, mais au moins on passe. C'est parti, premier tour de Q2, les gars, comme vous pouvez le voir, 10%. C'était le train de pneus avec lequel j'ai fait ma première tentative. En Q1, ça peut peut-être passer. Secteur 1 en violet. Je peux rentrer comme une chèvre au comble. Non, je catche pas, ça. Ça, je catche pas. Allez, go, dernier tour. J'espère que ce sera pas le dernier tour de Calif tout court. Premier secteur violet. Un peu trop petit, mais sur le gauche. J'étais large, du coup, à la sortie. Cette partie, là, est très compliquée avec mon setup. Avec le peu à deux aéros que j'ai. C'est pas lent du cut, j'ai eu un peu peur. Un dixième d'avance sur Hamilton, qui est onzième. Hamilton est onzième, il est éliminé. Pas de nouvelles pour nous. Gasly, 40 et 1, 8. Et sur la ligne, normalement, ça devrait passer, je pense. Ouais, on est P5. Allez, on va en Q3. C'est pas excellent pour l'instant, là, Calif a beaucoup de raté. Premier tour de Q3, c'est parti, les gars. On a quatre dixièmes de retard, sûrement coéquipé. En Q2. Quatre dixièmes, c'est énorme. Pour déconner l'accélération, là, sauf comme ça. Ouais, pas mal. Oh, nul. Oh, la sixième, c'était pas mérité. C'était pas nécessaire, je pense. Oh, il me l'a pas compté le cut. Let's go. Heureux. Bon, le tour est pas beau. Clairement, 42-1 pour Ocon. Les Alpines, elles sont fast. Oh là là. Vraiment, les Alpines, depuis plusieurs courses, là. 41-9, Lance Roll, pardon. Sauf que je vous dis que les Alpines sont rapides. Je ne vous mens pas. Je suis même pas devant ce rôle. Bon, c'est mon meilleur tour du week-end, mais... Ouais. Dernier tour, les gars, on est sixième. Excellent, de toute façon, ça, j'ai trop coupé. Trois-centième d'avance. Trois-centième d'avance. Les comptes, c'est un peu mieux. Parce que celle, j'ai freiné de tard, là. Le non-eye burner, c'est mieux, et pourtant, je perds du temps. What the fuck ? Ah, sur ces qualifs, on n'est pas du tout le meilleur. Un dixième d'avance. Je me bats avec la voiture. Deux dixième d'avance. On peut peut-être choper quelques places, quand même, avec deux dixième. Trois-dixième ennemi. P3, derrière les deux Ferrari. Les Ferrari, vraiment, c'est inatteignable. Mais P3, c'est bien. Allez, go. Ouais. Quand je vois les temps, je suis un peu dégoûté. Il y avait trois petits dixièmes à aller chercher. Surtout, il y avait deux centièmes à aller chercher, même pas pour aller chercher Carlos Sainz. C'est pas grave. On essaiera de profiter de l'aspiration à Camel pour essayer de dépasser au moins une deux de Ferrari. Et si ça se trouve au départ aussi. C'est parti pour la course. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie de Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts sept ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure. La course est sur le point de commencer. Jetons un oeil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Fort Stroll. Max Verstappen et Perez. Ocon, Gasly, Norris et Kevin Magnussen. Russell, Hamilton. Valtteri Bottas et Mick Schumacher. Ricardo, Vettel. Alexander Albon et Oscar Piastri. Zu et Nicolas Satifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez les petits potes, du coup nous sommes P3, pas de pénalité pour les Ferrari devant, c'est assez triste. Je suis Tristoon, la stratégie hard, médium. Les hard que... Putain, j'ai pas de soft neuf. Ah ouais, bah on va devoir mettre les hard en fait. Ou alors on tente quand même. Est-ce qu'on peut mettre les soft ? Non, en théorie on peut pas mettre les soft. Alors attendez, je vais regarder un truc. Alors on va tester un autre truc. J'aimerais bien quand même mettre les soft au début. Soft, ouais ça, ça marche pas du tout. Ouais, il y aura une très très grosse perte quand même. Si on s'arrête vers le dixième, ça a l'air de le faire. Et si on pousse du coup... Après c'est les médiums qui vont souffrir. On va partir en médium les gars. On va faire médium possiblement hard. On va laisser ça comme ça. On verra comment ça va évoluer. On va du coup se mettre... Voilà, comme ça. Là ça m'air quand même 5 secondes de mieux par rapport à la stratégie de base. 21 tours avec les médiums. 23 avec les hard. Très bien, je suis très étonné quand même que la stratégie gagne 5 secondes comme ça. Si on met les médiums au début. Voici le setup du coup. Comme je vous ai dit, pas beaucoup d'ailerons. Ça a pas beaucoup changé par rapport à la saison 1. On est à 8-5. Je vous avoue que la sensation a pas beaucoup bougé honnêtement. 60-53 au niveau des différentiels. Très agressif au niveau de la garde au sol. C'était pareil avant le patch. Et au niveau de la pression des pneus, je n'ai pas eu à la changer. Parce qu'il n'y a absolument aucun problème. L'objectif va être de jump. Les deux Ferrari du coup, vu qu'on va y être les sols en médium. Le but va être de s'envoler les gars. Ça va être l'objectif. Tout le monde est en hard. À ce que je vois. Non, derrière ça part en soft pour Ricardo Vettel Albon. Joe et Latifi. Très bien. C'est parti pour la course. 44 tours de bonheur. On l'espère bien sûr. C'est parti. On chauffe bien les pneus. Ça va être très important d'avoir de la température dans ce train arrière. Ça y est, c'est mort. Oh, il est freiné super tard. OK, ça y est, c'est mort quand même. Mais oh là là, j'ai trop de retard sur Leclerc. Mon objectif, c'est de dépasser les deux Ferrari dès le début. Elle plane y se tomber à l'eau. Oh, elle n'a pas tourné la pousse. OK, full pêche quand même. On verra ce qu'on peut donner. Ouais, mais là, on est trop loin. On est trop loin, Kemmel. OK, on a dépassé une Ferrari, mais pas la deuxième. F. Big F. Bon, derrière, ça se méga tape. Derrière, c'est à 2,5 secondes. C'est magnifique. Dommage que Leclerc ne soit pas à 2,5 secondes aussi derrière. Bon, ici, bien évidemment, pas de grip pour moi. 8,6 ailerons ou 8,5, je ne sais plus. 8,5, je crois. Il n'y a pas une grosse différence, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et juste deuxième secteur, on se fait laver par les bottes, ce qui est normal. Mais troisième et surtout premier, on met une putain de Formule 1. Obligé de relâcher pour l'instant, André Lyon. Vraiment obligé de relâcher. Ah, on va peut-être y aller sur Leclerc. Non, en vrai, je ne vais pas y aller. Je vais attendre le DRS. On va la jouer intelligemment. Parce que sinon, on va perdre trop de temps. Plus ça vaut l'heure de dépasser comme ça. Premier coup en tour. On va essayer de dépasser Charles. On va passer chez Le Réunion. Deux tiers, plus pas d'air rond. C'est friki. Ça va, ça passe tranquille. Le RS, le DRS, il va se décaler si possible. Non, il ne s'écale pas. On va se décaler à sa place, il n'y a pas de problème. Maintenant, malgré le pneu médium et lui, c'est le pneu hard. Est-ce qu'on peut le décrocher ? Ouh, ce ne sera pas avec l'hyverage comme ça qu'on va le décrocher en tout cas. 5 dixième d'écart avec Leclerc. Est-ce qu'on peut lui mettre 5 dixième, la défection de DRS ? Je ne pense pas, c'est juste à plat blanchiment. On peut l'avoir le DRS. Il est en droit de descendre. Est-ce qu'on peut lui enlever un QML ? C'est ça la question. Si on lui enlève un QML, c'est une très grosse part de fait. Déjà, il est à 9 dixième. Allez, on se focus. Une belle source. Il est à une seconde une, avec le bus stop. Mais il retourne en tour encore une fois. Si on arrive à lui enlever à QML, c'est... Mais si on réussit, hein. Oui, let's go, il a une seconde. Allez. Ouais, c'est bon, il ne l'a pas. Et maintenant, on trace avec le médium. Il a DR, il ne faut surtout pas qu'il nous suive, sinon notre tour s'est finie. Une seconde cinq. Une seconde cinq avec Leclerc. Il semble qu'il y a un problème. Hang in there, we're attempting to manage it. Bon. MDR. Drôle, ça. Si c'est un problème moteur, on va être dans la merde. Si ça fait comme Melbourne. Bon, leclerc va nous dépasser. Ah oui, on n'avance plus. Et on ne tombe plus. Ok. Bon, on espère que ça ne va pas durer longtemps, mais Leclerc va nous redépasser, là. Nickel. Il y a pour le championnat. Oh là là, le classique problème moteur. Je ne compte plus, je n'avance plus. Ah ouais, non. Oh là là. J'ai des ailerons négatives, carrément. Il me passe là, maintenant. Il me passe là, maintenant. Je ne peux rien faire. Répare-moi ma voiture, après on n'en parlera ça pas. Oh là là. Oh là là. Je voudrais me faire. J'ai de relâcher ici. Pas le DRS. Carlos derrière à 2 secondes 3. Eh ben nickel. 1 seconde et 1. Bah oui, bien sûr. 5 secondes plus long. Mais répare mon problème, c'est pas ce que je veux savoir. Moi, la distance avec mon code de piège, je vais dans la faute. Putain ouais, mais je ne peux rien faire. Allez, réparer ma voiture, là, s'il vous plaît. 4 secondes, 4, 3, là, avec la quatrième position et son ultime. Deuxième avertissement, parce que je ne tourne pas. Let's go. Vas-y, dépasse-moi ici. Comme ça, j'ai ton DRS après. En vrai, non, je dis je perds 4 secondes, mais c'est par rapport à mon meilleur temps, je perds 3 secondes, là, sur le rythme. 3 secondes, c'est terrifiant. Est-ce qu'on essaye de reté... Oh là là, redépasser Sainz. Vas-y, je vais essayer. Oh là là, il est resté à l'intérieur. Le clair, c'est fini, hein, à la régulière. Il est resté à l'intérieur, mon ref. Jure 3 secondes plus loin. Qu'est-ce que je devrais faire actuellement ? Je vais essayer de redépasser Sainz, encore une fois. Oh là là, le redillon, déjà qu'il était compliqué. Alors là... Oh, Sainz ! What the fuck ? Safety car ? Oh, safety car, s'il vous plaît. Non, il est ressorti. Putain ! Le seul moment où je pouvais avoir quelque chose de bien. Oh, je sens un scénario comme à la Melbourne, je vais pleurer, vraiment. Si ça arrive, vraiment, on ne marque même pas de moi. 3 secondes du détend autour, là. Et c'est terrifiant. Je devrais être devant le clair, là. Vraiment, je le somme. Il a 12 secondes devant moi avec des hards. On devrait être à 15 secondes de la position qu'on est là, actuellement. Donc, à ce qu'il y a mon arrière-train. Je ne fais pas de la merde. Je le laisserai passer, il n'y a pas de problème. Il a fait de la merde. Quand même, je le laisser passer, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais juste essayer de retenir derrière. C'est ce qu'il y a, je ne veux pas le gêner. On a cherché des points au constructeur. S'il peut aller chercher une pédophacile, ce serait cool. Ah, il s'est attaqué par Stroll, j'ai eu ce... Non, ben, je ne vais pas le laisser passer à soi. Plus, s'il peut rester devant, ce serait cool. Il n'est pas resté devant. Il va avoir le DRS, s'il peut le dépasser, ce serait cool. Voilà, pas mon DRS, il n'a plus une seconde. Mais il est passé dans... Quoi ? Il est passé dans le Rédillon ? Non, mon ref. Je ne fais pas des trucs comme ça. Je ne sais pas qu'il y a le DRS. Ouais, c'est bon, il va passer. Non, regarde, il n'est pas de suite. Pas de suite, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Pas de suite, mon ref. Il serait passé après, il n'y a pas de problème. Mais pas de suite. Mais je ne tourne pas, c'est chiant. Il va commencer à être roulou, là. On ne va pas se mentir. Entre vous et moi, c'est chiant. Allez, le problème moteur, on se dépêche. Allez, allez, même Versoven, il est super loin à cause de son problème moteur. Je ne sais pas s'il a encore son problème. Mais là, on se fait ruiner notre course, là. Deux moteurs Red Bull Portrain, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Qu'est-ce qui, je vais lui donner de l'avance sur Perez. Regardez comment je ne tombe pas, c'est terrifiant. Au premier tour. Oh là là, mais Perez, il fait des dingueries. C'est n'importe quoi. Il fait les passer par deux pilotes. J'ai un train derrière moi, je vais tout faire pour résister ça. C'est moi qui vous le dis, par contre. Mais je m'en fous. Annonce-moi que mon problème est réglé. On ne va pas finir toute la course comme ça, alors. Ça, ça a duré quasiment tant que temps que l'Australie, là, j'ai l'impression. Oh, c'est troll, mon pote. Que tu crois. Que tu crois qu'on t'a... Oh, bah, ok. Il m'a poussé. C'est pour la Verto aussi, du coup. Si je peux en garder un derrière, au moins. Bon, ce chacal, vraiment, il veut vraiment son podium, lui. Je pense qu'on peut aller le redépasser, même avec des problèmes moteurs. Il n'y a que des lignes droites. Bizarrement, le problème moteur me fait perdre plus de temps en virage qu'en ligne droite. J'ai tellement d'avantage en ligne droite que ça se voit peut-être un peu moins. Bon, si je vois la différence, hein, depuis que... Plus ce fameux problème. Oh là là, c'est compliqué. C'est vraiment le scénario de Melbourne, là, pour l'instant. Bah ouais, j'essaye de pousser mes freinages au max, mais... C'est pas le DRS. Bon, si je vais avoir le DRS, je vais jouer les CPRS. Mais Stroll, c'est mort, maintenant. Pour essayer de redépasser Pérez. Il peut se faire dépasser par derrière, qui est... Je suis marin, je crois, effectivement. Un seul avantage. Vas-y, Shumi. J'ouvre la porte aussi. De toute façon, Pérez a pris le DRS. Regardez, Shumi, il va aussi vite que moi. Normalement, c'est pas possible, ça. Oh non, Shumi, il a essayé de me deuil, bon, mais... Sur ma vie, quoi, vraiment. Allez, les problèmes moteurs. Les problèmes moteurs s'enlèvent maintenant. Non, je peux peut-être choper un podium encore. Tu veux y aller, Shumara ? Vas-y, pour ça, j'ai ton DRS sur les passes après. Je suis focus, c'est juste vous qui n'êtes pas focus sur... Sur mon problème moteur, là. On est Shumi, on va le redépasser. Je vous rappelle que je perds 3 secondes par tour. Dure bon de le rappeler, regardez, hein, sur la minimap où est notre cher Charles Leclerc. On devrait être, je sais pas, peut-être 5 secondes devant. Donc ça, vous pouvez imaginer à peu près le temps qu'on a perdu. Encore 5 secondes, je suis gentil parce que j'ai gagné au moins 5 dixièmes par tour. Ah, Peres va passer là. J'aurais dû défendre... Défendre... Oh, quoique... Non, j'arrive pas. J'ai pas assez grip. Franchement, il a cassé Sainz, Soumy. C'est une blague. Safety car ? Safety car ? Le débris sur la piste, safety car ! Je sais même pas si c'est Sainz qui a cassé. Je crois que c'est au con. Sainz, il me suit trop vite, là. Sainz, il a cassé. Il va rentrer au centre, Gasly aussi est rentré. Ça s'arrête déjà pour les médiums. Moi, je suis toujours en pleine galerie avec mon problème moteur. Bonsoir à tous. On open. Il va me dépasser à l'extérieur de pont. Voilà. Ça n'a plus de faire. Alors, un slide ici, avec Hamilton. Ça rappelle de mauvais souvenirs première saison, non on va vraiment pas passer d'autre front là par contre, Lewis Est-ce que je vais me prendre un Everton ? Non, non je vais rien me prendre Trapper qui rentre au stand, je vois les IA arriver, oh la la, beau comme une maison, ah bah au final c'est Russell qui va me dépasser, bah let's go Oh Gasly est déjà là, non, Gasly s'est arrêté les gars, il est déjà derrière Bien seum, mais c'est pas possible Et je parie qu'il va rien dire Bah ouais il me dit rien, quand même Melbourne, c'est exactement pareil que Melbourne, ça a duré plus longtemps que Melbourne Les tours sont plus longs Les tours sont plus longs et ça fait au moins depuis le quatrième tour, ça fait quatorze tours là que j'ai les problèmes C'est terrifiant Faut vraiment une safety car sinon juste on va même pas finir dans les points Ah ouais je ferais rien faire Je vais tenter à l'intérieur Bah non il n'y a pas d'intérieur vu que j'arrive pas à freiner Vas-y passe Gasly, fais-toi place, mange les deux, les deux Mercedes Voilà, non ça sert à rien, je fais backup Ouais, on est à nos stands Qu'est-ce qu'il va aller manger Russell Il y a Bottas qui était derrière aussi qui est rentré au stand Je vais me faire Undercut par absolument temps maintenant Donc je vais m'arrêter si jamais j'ai encore mes problèmes Je vais ressortir, je vais être quinzième, je vais voir Flou Bon voilà Donc il y a une safety car, non Un beau jaune derrière Une McLaren, je crois qu'un pardon Si j'ai bien vu Ricardo hors course Ouais, mais ça je vais en foutre Jeff Ok, clear Ok, gap ahead is 3.7 seconds Russell's role au stand Pour aller mettre les medium Pour aller juste derrière moi Tante Il m'a dépassé il y a genre 4 tours Peut-être 5, grand max Oh la la, on sait où ils vont Laisse passer ce troll, c'est ça Rien de se battre avec lui T'avance ou ? Eh bien on fait ça, il n'y a pas de problème, bref Il lui restait de la place à droite, mais ok Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'arrêter ? Les pneus sont à combien ? 42 ? Ça sert à que de s'arrêter là maintenant Vraiment On va juste ressortir dernier avec des hards Alors que tout le monde sera devant nous avec des mediums Avec un problème moteur en plus Ça fera rien du tout s'arrêter là Non Jure, une seconde ? Oh bah dis donc Et il va falloir faire attention Parce qu'il va nous rattraper Oh zut Je suis résigné Je suis résigné 18 secondes avec Gasly Il était devant nous il y a 4 secondes Enfin il y a 4 tours pardon On est toujours en 49 Ça n'a pas bougé Ah il ne veut pas me dépasser ? Il va me dépasser Il va me dépasser Oh la la Le grip en sortie de virage est désastreux vraiment Ils doivent avoir au moins 35% de moins d'usure sur leurs pneus que les miens Plus j'ai un problème moteur Plus j'ai pas de grip Allez ça va être calme Merci On continue à se battre ça par contre Ça change pas Ça fait 20 tours que j'ai un problème moteur les gars Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie Je perds 3 secondes par tour Mais tout va bien Et Ocon Bah voilà oui Ocon bien sûr Ocon qui a bon que Gwennu Tu vois J'ai pas vu le Mais au moins je suis un bon teammate Gasly à 24 secondes Avec le meilleur temps en tour pour l'instant Drapeau jaune derrière Une Mercedes qui est dans le gravier Est-ce que la safety car veut sortir un jour ? Non la Mercedes repart C'est bien parfait Nickel Bon bah merci Ocon Bon bah il fallait bien que Cette course se finisse dans un bac à gravier un jour Voilà Bon s'ambiance Bon bah là c'est pas celle C'est Hamilton La grosse différence elle de vitesse De toute façon donc Mais Hamilton T'as pas de vitesse de pointe Bon bref ça fait deux fois qu'on arrive dans cette situation Quand même Avant c'est un peu Bref Qu'est-ce qu'on fait là ? On abandonne la course ou ? Vas-y passe à Hamilton Non de l'autre côté Bon bref Là y'a strictement rien qui peut sauver la course On va essayer de re-dépasser à Hamilton Et puis parce qu'il y a deux tours Je disais ouais faut jamais abandonner et tout Ouais d'ailleurs Oh j'arrive plus à la tenir Oh Hamilton est dans le gravier aussi Je vais t'elle Oh putain c'est terrifiant Qu'est-ce que ça Une fout 17ème Ouais les gars on va abandonner Genre littéralement 22 tours avec problème moteur Je peux rien faire Je perds 3 secondes par tour Je ne peux strictement rien faire J'avais minimum une P2 aujourd'hui Mais non L'équipe a décidé de me ruiner Au moins 18 points Bref Écoutez les gars Je peux rien faire Je peux littéralement rien faire On va s'arrêter là On va s'arrêter là C'est fini C'est juste fini Qu'est-ce qui lui a permis De sceller cette victoire aujourd'hui ? Je crois que le facteur décisif Qui a joué sur la course aujourd'hui Ne fait plus aucun doute La vitesse Ça paraît affreusement réducteur Mais ce sont les voitures rapides Qui gagnent les courses Et on en a eu la preuve aujourd'hui Avec notre vainqueur Et voici les vainqueurs du jour Une course palpitante Et un exploit formidable De la part de Ferrari L'histoire se répète Et les fans du monde entier Ne seront pas surpris De les revoir Se hisser à la première place Aujourd'hui Et on a eu la même J'ai un somme infini vraiment J'ai un somme infini Et encore ce serait ma faute et tout le truc machin Mais là on va regarder un truc quand même On va essayer d'analyser un peu Alors il y avait personne qui était avec les mêmes pneus Donc ça va être assez complexe de savoir Mais je vais regarder quand même quelque chose Alors à quel tour déjà on a nos problèmes On va se chercher Du coup 19ème les gars A quel tour on a eu les problèmes Ouais à partir du 5ème tour Les gars à partir du 5ème tour On fait des 51.2 donc j'étais à peu près En 50.0 régul Je faisais des 49 à des moments Regardons les temps de Charles Leclerc Pour voir un peu C'est normalement 3 secondes C'est un peu moins de 3 secondes On va dire Allez 2 secondes et demi Je lâchais par tour Mais 2 secondes et demi les gars 2 secondes et demi Lui là il faisait des 45 quand il a mis les médiums Avec de l'essence en moins On devait aller en 46 peut-être je pense Je pense qu'on devait aller On devait aller en 47.0 Ça c'est sûr 5 dixièmes plus rapide que Leclerc Bon Leclerc a gagné du coup Avec 24 secondes d'avance sur Gasly Qui garde le meilleur point C'est le meilleur tour Pardon c'est cool Ça fait un point de plus pour lui Stroll Open 4 et 5 3 et 4 pardon Pour les alpines magnifiques Russell Versapen Magnussen Perez Sainz Norris Point positif C'est que dans les gros Russell n'est que 5 Leclerc n'est pas trop bien placé Normalement en championnat Versapen est 6 Perez est 8 Sainz c'est 9 Donc en soi Il n'y a pas de gros 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 poissons Qui vont marquer de gros points Russell reste Reste du coup En deuxième place Donc il m'a repris 10 points Russell Donc en gros On a perdu entre guillemets Que 10 points sur le deuxième Mais Fait chier quand même Fait bien chier Versapen à 30 points 34 pour Carlos Sainz Et Leclerc est à 46 Malgré sa victoire Et au championnat constructeur On reste quand même Premier Ça fait très fortement chier Je suis désolé Malheureusement Je n'y peux absolument rien Encore pire qu'Amelbond Je ne savais pas que c'était possible En tout cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Quand même Ça fait plaisir Et puis on se retrouve Pour Zandvoort Pour la prochaine course de carrière 12ème manche Bye bye Youtube Ciao